Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La ministre rwandaise Louise Mouchiki-Wabo, élue à la présidence de la francophonie ce vendredi 12 octobre, soutenue par l'Union africaine et la France, elle succède ainsi à la canadienne Mikaël Jean. La Côte d'Ivoire prévoit de mettre en œuvre une réforme des finances publiques, une réforme qui exige des audits réguliers au sein des ministères du pays. Et puis, renforcer la productivité agricole grâce à la mécanisation, c'est l'objectif de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation. La négligence de la mécanisation agricole aurait affaibli le rendement agricole en Afrique. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le mode de vote choisi pour les élections du 23 décembre fait débat. Aucun accord n'a été conclu entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats de l'opposition. Dès l'opposition qui annonce une marche le 26 octobre pour contester la machine à voter. Ils exigent notamment l'impression des bulletins de vote et la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte du fichier électoral. Louise Mouchi Kiwabo, élue secrétaire générale de la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, a obtenu le soutien de l'Union africaine et de la France et compte mettre la jeunesse au centre de ses priorités. Les précisions de Vinan Odin commentées par Gadzela Chakunte. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mouchi Kiwabo a été désignée ce vendredi, 12 octobre 2018, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise de l'Intérieur a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erivan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de trois ans, c'est la troisième fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Agée de 57 ans, Louise Mouchi Kiwabo a bénéficié de nombreux soutiens dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'éléments déclencheurs et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mouchi Kiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. Les élections locales en Côte d'Ivoire auront lieu ce samedi 13 octobre. La campagne électorale a été l'occasion pour les jeunes candidats indépendants d'affronter les candidats des grands partis politiques, des jeunes qui veulent contribuer au renouvellement de la classe politique. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Ils sont jeunes, ils sont enthousiastes. Les candidats aux élections municipales et régionales comptent de nombreux jeunes loups souciés de bousculer l'ordre établi dans le paysage politique ivoirien. Avec ou sans expérience, ne bénéficiant pas de la machine électorale d'un parti, ils font le pari de bousculer l'ordre établi afin de servir les populations. Pour ces candidats jeunes, l'heure de la retraite doit sonner pour la vieille garde. Quand on a fait 23 ans de la gestion d'une commune, logiquement, on devait être en droit de passer le relais tranquillement. Nous avons aujourd'hui et les compétences, et les hommes, et la volonté pour réorienter la gestion de la commune. Montez dans le TGV avec le ticket électoral, allez voter votre pote, votre ami, allez voter TGV, allez voter la liste TGV. Les élus en poste font de leur côté valoir leur expérience et leur proximité avec les électeurs qui les connaissent très bien. Pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes venus saluer nos voisins parce que mon premier quartier d'habitation, c'était ici. Et je suis venu dire à mes amis de ne pas avoir peur. Nous sommes à la manœuvre, la population nous suit et nous sommes sués de pouvoir gagner pour qu'ils vivent la paix à Koumasi. Il me fallait remobiliser mes populations, leur dire que je suis toujours à leur disposition et que ce travail que nous avons commencé ensemble depuis quelques années en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de loisirs, en matière sociale, en matière culturelle, nous devons le continuer. Les électeurs ivoirins feront le choix pour trancher entre les ambitions de la jeune ou vieille garde. Plus de 6 millions d'électeurs se rendent le 13 octobre aux urnes dans 20 000 bureaux de vote pour déterminer les élus qui vont gérer les mairies et conseils régionaux de Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années. La Côte d'Ivoire devrait mettre en place des audits réguliers au sein des ministères du pays. La mesure comprise dans la réforme des finances publiques a été établie par l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans l'objectif d'assainir les finances publiques des pays membres. Les précisions dans ce reportage d'Olive Adjacotan. En Côte d'Ivoire, l'Inspection générale d'État invite les inspecteurs généraux et des finances des différents ministères à produire désormais tous les deux mois un rapport d'activité. Des audits périodiques obligatoires pour se conformer à une directive communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, visant la transparence dans la gestion des finances publiques. On a arrêté des textes. Il faudra que nous sensibilisons les différents acteurs de contrôle à la mise en œuvre de ces textes. Peut-être même que tout le monde ne les connaît pas parfaitement. Et ceux qui connaissent, comment nous allons ensemble mettre en œuvre ces textes. De la 136e place mondiale en 2013, la Côte d'Ivoire est passée à la 103e en 2017 en matière de bonne gouvernance. Mais les acteurs réclament encore plus de moyens techniques et financiers pour une efficacité sur le terrain. Il faudrait donner les moyens aux structures qui garantissent la bonne gouvernance ou qui font la promotion de la bonne gouvernance. Il faut leur donner les moyens de leur action et faire en sorte que ces structures soient les plus performantes possibles. En rappel, l'Inspection générale d'État produit annuellement un rapport sur la bonne gouvernance dans le pays. Et désormais, elle compte produire chaque trimestre un rapport dans ce sens pour l'assainissement des finances publiques. La mécanisation agricole reste un défi majeur en Afrique, un procédé longtemps négligé qui crée des défaillances au niveau des rendements et des revenus agricoles. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation appelle à la modernisation du secteur agricole. Ange Bijou Noménio. Selon le constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'Organisation unisienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par deux la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les ESPER, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire ça au charge de la mécanisation. Le problème se trouve aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. En Ouganda, un glissement de terrain a fait près de 40 morts dans le district de Boubouda, dans l'est du pays. Un glissement survenu après de fortes pluies. Selon le président ougandais, Yoiri Museveni, des équipes de secours ont été envoyées dans la région. Le gouvernement serait actuellement à la recherche de moyens pour prévenir des catastrophes similaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.